Elle voulait aller à l'Opéra, soir. Je suis voulu expliquer que c'était une soirée historique dans les annales du football français. Elle n'a rien voulu entendre. Je ne l'empêchais pas de sortir. J'aurais préféré qu'elle se tape son cou, qu'il fasse tout et qu'il fasse la paix. Au lieu de ça, elle est restée là à bouffer des yaourts. On regardait manger la pizza que j'ai dû commander par téléphone et qui n'était même pas choude. J'essayais de regarder le match, elle n'arrêtait pas de me parler. On discute sur la pièce qu'on avait vue la veille et qui était franchement chiante, quoi qu'ils en disent dans l'idée. On n'arrêtait pas de gueuler, en plus on ne peut même pas dormir en paix. Quand elle a vu que ça ne m'emballait pas tout à fait autant que la finale de la Coupe d'Europe, elle a commencé à me parler de la boîte. Histoire de me remonter le moral. On ne va pas s'en sortir, la reprise n'est pas au rendez-vous, qu'est-ce que tu veux ? Moi je suis fichu, mon banquier perd patience, rien ne va. J'ai dit, oh, à service, ne parle plus de ça, je suis déjà assez suicidaire comme ça. Il m'a expliqué que j'allais mourir sous clôt de toute manière à cause du cholestérol ou des quipils, je n'ai plus quoi dans ma pizza, alors je lui ai laissé parler. Les Marseillais faisaient un précieux du tonnerre et ils ont obtenu un corner, le ballon flottait au-dessus de la défense milanaise. Et qui était là pour sauter plus haut que tout le monde et mettre le ballon au fond du filet ? « Bali, mon petit Basilou ! » « Ah, quel joueur ! » « J'ai toujours dit que tu pourrais faire la différence. » « Marseille, un, Milan, zéro, j'ai sauté en l'air, j'ai embrassé Marcia. » Elle n'a rien compris. Elle m'a dit, tu sais de quoi j'ai envie maintenant ? Elle a commencé à se déshabiller, elle me sait un strip-tease devant la tête. En temps normal, c'est le genre d'initiative que j'applaudirai dès demain. Je n'ai rien contre un strip-tease. Je ne m'oppose pas à la mise en spectacle du corps féminin. Si c'est fait avec goût, je suis pour. Et surtout quand c'est pour moi tout ça, je trouve ça extrêmement sympathique. En fait, on n'a pas besoin de sortir de politique pour comprendre que ce n'était vraiment pas le moment. Il y avait un suspense d'enfer, il fallait que les Marseillais tiennent jusqu'au bout, ce n'était pas encore gagné. Non, mais franchement, ça croit qu'elle fait exprès. J'ai éché avec tact, je trouve. Je l'ai prise dans mes bras, j'ai collé son corps contre le mien de façon à ce que je puisse voir l'écran. Mais elle s'arrangeait toujours pour placer une partie de son corps entre mes yeux et l'écran. Je finis par m'en avoir marre, j'ai dû la recasser. Elle n'a pas du tout apprécié. Je pensais qu'elle allait bouder dans la chambre ou à la limite, elle doit peut-être sortir, mais non. Ça aurait été trop beau. Elle est allée dans la cuisine, elle a poussé une espèce de... Une sorte de grognement sauvage. Elle s'est mis à tout casser. Elle est sortie, elle m'achetait une casserole à la tête, elle aurait pu me faire mal. Elle avait complètement déjonté, elle est repartie dans la cuisine en chercher d'autres. Non, ce n'était pas fini. Elle s'est dirigée vers ma platine stéréo, une casserole à la main. Je croyais arriver, j'ai dû intervenir. Elle s'est échappée, elle s'est attaquée à la télé. C'est la sienne, mais quand même. J'ai essayé de la calmer, c'était impossible, elle était hystérique. Moi, je n'ai jamais vu une sienne pareille. Françoise me faisait peut-être un peu chier, moi-même, laissait regarder les machins. Je faisais toujours mon repas. Je la portais sur un plateau. Quand elle faisait une sienne, elle avait toujours un certain sens de la mesure. Elle a cassé un peu de vaisselle, mais elle ne s'en est jamais pris à l'électroménager. Ça m'a quand même donné à réfléchir. Ça m'a... C'est pas seulement désagréable, c'est carrément dangereux. Je commence à me demander où je n'ai mes pieds. Je ne sais pas. Je ne sais pas.